Bérout, la capitale du Liban, surnommée la Suisse du Moyen-Orient, serait-elle devenue la capitale des... dans la région ? Ce soir-là, à la télévision libanaise, c'est la question que s'opposent tous ces présentateurs de journaux. Abdel Moshina al-Saoud est membre de la famille royale saoudienne, petit-fils du fondateur du royaume. Dans ses bagages et ceux de sa suite, les douaniers ont retrouvé pas moins de 2 tonnes de... Le prince et sa suite arrivent en pleine nuit dans cet aéroport VIP, après un séjour de 24 heures dans un grand hôtel de Beyrouth. Les 5 hommes attendent leur jet privé sur ces canapés. Au scanner, ils sont stoppés par ces agents de sécurité, qui ne souhaitent pas être interviewés ni filmés. Hors caméra, ils nous avouent qu'ici, les contrôles des bagages sont d'habitude plus qu'aléatoires. Mais là, impossible de ne pas vérifier les dizaines de cartons du prince. Un prince qui n'a pas cherché à faire dans la discrétion. Tous ces bagages sont frappés des armes de la famille saoudienne. Ces images sont celles du journaliste Bassel Aridi, reporter pour une chaîne d'infos en continu. Il est le premier à s'être rendu sur les lieux. Le premier à chante au dirant duéma. Il est sous la résistance. Il s'est rendu avec un ancor. Et puis, il est très communiqué. Il s'est rendu dans un pour одним de mes compresés. Il y a une traité très facile. Il y a très facile. Il y a une très difficile. Il y a des nièces d'écouvقي. Il y a très difficile d'accouvoir. Il y a un des compresés par ce qui a été rendu. Il y a un des compresés par ce que il s'est rendu. Il y a un des compresés par ce que nous disons. Dans les bagages du prince qui se croyait intouchable, 12 millions de pilules *** appelées le ***. Mais cette petite pilule blanche n'est pas *** comme les autres. On l'appelle aussi la drogue du djihad. Certains terroristes islamistes en consommeraient avant de commettre leurs attentats. Ce fut le cas en Tunisie en juin 2015. Cefedine Rezgi, un terroriste de Daesh, tue 39 personnes sur une plage de Sousse avant de se battre par la police. L'autopsie de son corps révélera la présence de ***. Une grande partie de cette drogue serait fabriquée en Syrie et consommée par les groupes armés de tous bords. Selon les Nations Unies, un demi milliard de ces pilules sortent chaque année des laboratoires clandestins en Syrie. Et une grosse quantité est destinée à l'exportation dans tout le Moyen-Orient. Le phénomène se propage dans toute la région, de la Jordanie au Liban, en passant par l'Irak, la Syrie et l'Arabie Saoudite. Notre enquête commence dans le nord de la Jordanie. Au bout de cette route, vous ne verrez ni Petra ni la mer morte. Ici, c'est la Jordanie qui ne figure pas dans les guides, celle des villes oubliées et des réfugiés syriens. La frontière et la guerre sont toutes proches, à moins de 20 kilomètres. Des jeunes Syriens nous ont invités dans un endroit qu'ils veulent garder secret. Ici, chaque jour, ils tuent le temps. Avec du thé. Et on crie. Mais aussi, avec ces curieuses pilules. Ça va être plus belle. Il a plus de plus. Il est plus de plus. Il y a plus de plus. Il a plus une bonne forme. Il y a plus d'un client. Il s'aggrave. Il fait du tout. Il s'aggrave. Il y a plus de plus. Il s'aggrave. Il s'aggrave. Il s'aggrave. Il s'aggrave. 70 centimes d'euros les deux pilules du cela fait plus d'un an que cette drogue fait la une de l'actualité elle ferait des ravages chez les réfugiés syriens un dérivé pour oublier le quotidien d'une vie d'exil voilà j'ai eu un état chadil C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cette pilule, on l'appelle aussi la drogue de Daesh. Il paraît que les djihadistes en Syrie, Gop s'est caché avant de partir au combat. Avalé du... C'est comme enfiler un pare-balle chimique. C'est bon, c'est bon. On se livre à une guerre d'images. Ici, un rebelle acquise les soldats de Bachar al-Assad de se droguer. Et puis, dans cette autre vidéo tournée par les soldats syriens, c'est l'État islamique qui se dogue fait à l'eau. Tout le monde s'accueillit. C'est bon, c'est bon. Finalement, que des alcooliques. Des fumers de ***. Et surtout, des gober de ***. ... ... ... Tout le monde s'accuse, mais personne n'en prend. Aman, capitale du royaume hachémite. La Jordanie est l'épicentre du trafic de... ... Moyen-Orient. Après ces checkpoints, nous avons rendez-vous avec l'une des rares personnes... ...qui veulent bien nous parler de ce nouveau fléau, le... ...le numéro 2 de la brigade antinarcotique jordanienne. Il nous emmène directement dans un sous-sol. Pas de chiffres, pas de statistiques, mais des centaines de sacs. A peine 6 mois de saisie pour la brigade. Il y a 10-15 millions d'euros. Il y a 4 ans, les saisies ont été multipliées par 6. Et dans chaque sac, il y a une petite fortune. Il y a 10-15 millions d'euros. Il y a 10-15 millions d'euros. Toute cette drogue aurait pu rapporter des centaines de millions d'euros... ...aux trafiquants si elle n'avait pas fini sur ses étagères. Elle devait partir vers les pays les plus riches au monde... ...mais plus prudes aussi, les Émirats et l'Arabie saoudite... ...par décapitation, eh bien ces pays sont fans du... ...là-bas, les autorités ne feraient pas encore la différence... ...entre ces pilules d'en... ...et un cachet d'aspirine. Nous non plus d'ailleurs. Et ça tombe bien, juste au-dessus, il y a le laboratoire de la police. Un officier de police, un capitaine en blouse blanche. Sur son bureau, du... ...et de moins en moins de... ... Il a même dû recruter cette nouvelle assistante... ...chargée à plein temps d'analyser les petites pilules. C'est la qualité de la qualité. Oui, je pense. Peut-être que les bruits et les neufs... ...ont leur impression la première. Il y a plus de matériaux actifs dans le tablette. Le produit actif du Cap-Tagon, c'est la phénithyline. Un dérivé d'en... ...qui était légal jusque dans les années 80. Il soignait la narcolepsie et la dépression. Aujourd'hui dans ces pilules, des... ...et beaucoup d'autres substances. C'est notre spectre pour le tablette. Il nous montre tous les compounds dans le tablette. Hello ? C'est un... ... ...concentration très bien, une bonne concentration pour le tablette. ... 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 Du viagra, des ***, de la caféine, le ***, il y a apparemment plein de bonnes raisons pour engoger. Pour ces policiers chimistes, le *** est un véritable succès commercial. L'une des drogues les plus faciles à produire et du coup l'une des plus rentables au monde. Du coup, que se disent les groupes armés ? Pourquoi pas nous ? Des combattants syriens ont troqué l'AK-47 et le RPG contre une blouse blanche et des alambics. Le *** serait en train de devenir l'une des principales sources de financement de l'organisation de l'Etat islamique. A l'université de Jordanie, nous avons pris rendez-vous avec un spécialiste du terrorisme. Un expert en relations internationales, l'un des conseillers les plus influents du roi. Et pour lui, Daesh est assis sur un mago gigantesque. Ce genre de drogues performent deux rues, deux fonctions dans Daesh. Ils encouragent les gens psychologiquement, par l'impact d'addiction sur les combattants themselves. Et l'autre côté, ils vendent ces trucs, ils trouvent en plus d'argent, et ils peuvent financer leurs combattants en plus de temps, et ils peuvent acheter plus d'armes, etc. Ils sont en train de faire des millions d'argent, qui sont en train de vendre des dollars, qui sont en train de vendre des drogues. Donc, il y a beaucoup de revenus. Probablement, il est plus profitable que l'onion. Et je assure vous, il est plus profitable que l'onion. L'onion est plus profitable que l'onion. L'onion est plus facile à produire, même si vous ne devriez pas à maintenir, vous avez des experts à faire. En ces cas, vous avez juste, vous avez, vous avez, vous avez, dans les têtes, un peu de gens, vous avez un travail au-delà de la nuit, et ils peuvent faire un travail pour vous avec quelques boîtes. Et ils vendent pour centaines de millions. Donc, c'est un problème dangereux. Un groupe djihadiste qui a interdit la moindre cigarette sur son territoire, et qui serait pourtant financé par des accros... étranges. Il devrait être classifié comme une priorité top, parce que c'est la vie pour les groupes terroristes que nous devons s'arrêter. Donc, la guerre contre Kaka, c'est la guerre contre le terrorisme. ... Retour à Beyrouth, au Liban. Voisin de la Syrie, le pays est submergé par une déferlante de Kaka. C'est un point de passage dans le trafic, mais une partie de la drogue reste dans le pays pour être consommée par une jeunesse désœuvrée. C'est un homme d'affaires libanais, effrayé par l'ampleur du phénomène Kaka. Il a ouvert un petit centre pour informer les jeunes sur les dangers de Kaka. On a donc un truc de... C'est qui veut faire le CHERITE. ... La letra d'un homme. Il reste un homme qui veut se dérouler. Il a des patients qui veulent plus aux patients. C'est une des patients qui veulent plus en vie. La c'est des enfants qui veulent plus à la défonise. Le chéri, c'est une une des patients qui veulent plus à la douleur. Il risque de la douleur xxiomèque. Le chérén, c'est une des patients qui ne lui... C'est un homme qui leur dit plus. C'est parti. Dans ces locaux, Joseph Awat a fait un petit musée de la drogue. Au mur, des toiles censées effrayer tous ceux qui auraient un penchant pour les paradis artificiels. Et surtout, derrière ces vitrines, des échantillons de drogue en tout genre, le cas où il y occupe une bonne place. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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